Et maintenant, c'est l'invité explosif ! Et notre invité ce lundi, c'est Julien Husser. Il vient pour nous parler de la comédie musicale Grease, actuellement au théâtre Mogador. Alors, on va d'abord parler un petit peu de toi, et puis ensuite on parlera de Grease. Alors, tu te formes à l'Académie Internationale de Comédie Musicale. C'est bien ça ? Oui. Alors, à quel âge tu découvres cette passion pour les comédies musicales ? Pour les comédies musicales, très tardivement en fait. Par hasard, à l'école, quand j'ai fait l'audition d'entrée pour cette école. J'avais vu des comédies musicales, mais je n'étais pas forcément un fan. C'est juste que quand j'ai commencé à apprendre le chant, la danse et le théâtre en même temps, je me suis dit, ah, c'est vraiment, 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 vraiment cool. Et c'est par exemple avec Grease que tu découvres un peu mieux ? Alors, oui, en fait, moi, je regarde les films musicaux, et puis les spectacles, j'en vois depuis que je suis tout petit, c'est assez sûr. Et Grease a été, pour le coup, le premier film que j'ai vu. Combien de fois tu l'as vu ? Beaucoup. Quand je dis plus de mille fois, je n'exagère pas. J'étais capable de le voir deux fois, enfin, d'affilée. Ah oui ? Oui, oui, vraiment. Quand on pense que je suis sur le spectacle, et que donc, si on me fait les musiques en dehors du spectacle, on pense que ça va m'énerver. Mais pas du tout, moi, j'adore. Tu peux me les mettre dix fois dans la tête, c'est bon, c'était prévu. Après, après. Après ton école, on peut te voir dans des spectacles comme Aladin, ou encore Merlin l'Enchanteur. En 2010, c'est dans Sona, le musical Chaud, qu'on te voit. Alors, Chaud, jeu de mots, c'est H-A-U-D. Oui. Alors, c'est un bon souvenir, le Sona ? Très, c'est vraiment, en tant que comédien, ça te pousse vraiment au plus loin, puisque tu joues nu sur scène. Tu as des nus, même si tu portes une serviette. Excusez-moi, en régie, est-ce qu'on a des images de cette comédie musicale, là ? Non, et puis voilà, jouer effectivement dans une histoire dans un Sona gay, tout ça, c'était un beau défi de comédien, et c'est un très bon souvenir. En 2011, tu es Link dans Airspray. Ouais. Alors, Airspray, pareil, ça fait partie des comédies musicales que tu as découvertes, que tu as aimées, on te voit, on te voit en Link. Ouais. Pour ceux qui sont sur le Facebook Live, bien sûr. Sinon, la radio, ça n'a aucun intérêt. Ça faisait partie des comédies musicales que tu appréciais ? Ah oui, oui, oui. Link faisait partie de mon top 3 de rôle de jeune promis, on va dire, avec celui de Danny Zuko, notamment. Et donc, ouais, c'était un rêve qui se réalisait, pour le coup. Et alors, dans le top 3, c'est qui ? Alors, en 1, c'est Danny Zuko. C'est Danny, oui. En 2 ? En 2, c'était Link. Et le 3e ? En 3e, ça n'a rien à voir, c'est dans Rent, c'était Roger dans Rent. Voilà, une comédie musicale qui se passe plus dans les années 90, un peu plus moderne, on va dire. Alors, tu ne fais pas que du musical. Tu l'as dit, tu l'as découvert à l'école. On a pu te voir dans Blondie et brunette de Émilie Bélinat-Richard, plus récemment dans Tous les mêmes, de Michel Lopez, Sur les genoux de papa de François Bouran. Alors, c'est les pièces qui vont revenir ? On aimerait bien, parce que c'est des super pièces, pour le coup. Vraiment, c'est des très, très bonnes pièces. Après, tu te sais, le théâtre aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut avoir une bonne production avec l'air insolide et une bonne publicité. C'est des projets que tu as appréciés, que tu as aimé jouer ? Oui, j'ai adoré les défendre. Pour le coup, vraiment, j'aime les histoires, vraiment, ils racontaient des histoires. Donc, quand on en raconte des belles comme ça, c'est cool à jouer, c'est sympa à défendre. Et aujourd'hui, tu es là pour nous parler de Grease, le musical au Théâtre Mogador, jusqu'au 8 juillet. Et c'est facile à retenir, c'est pour la Saint-Thibault. Alors, tout le monde quasi connaît Grease, mais est-ce que tu peux nous faire le pitch en deux, trois lignes ? Ah, le pitch, c'est... Une amourette d'été se termine entre Danny et Sandy. Chacun repart dans son coin et il s'avère qu'en fait, ils vont se retrouver tous les deux dans le même lycée, alors que ce n'était pas prévu. Et le Danny qu'elle a connu à la plage n'a rien à voir avec le Danny du lycée. Du lycée. Voilà, il est le chef d'une bande, les T-Birds. Et il y a la bande de filles collées à eux, c'est les Pink Ladies. Et voilà, ça n'a rien à voir pour elle, le Danny qu'elle rencontre dans ce lycée. Alors toi, dans Grease, tu es doublure Danny Zuko, Vince Fontaine et Keniki. Oui. Alors, on connaît Danny, tu l'as dit, c'est le chef des... C'est le chef, c'est le leader des... C'est le leader. C'est le leader. Qui sont les deux autres, Vince Fontaine et Keniki ? Alors, Keniki, pour le coup, c'est le second de Danny. Donc, il fait partie des T-Birds. Et il est en couple avec Rizzo. En tout cas, il essaye. Et Vince Fontaine, c'est... Alors, dans le spectacle, ce n'est pas vraiment comme dans le film, parce que dans le film, ça a été séparé. Mais dans le spectacle, Vince Fontaine fait un triple rôle. Donc, il fait le rôle de Vince Fontaine, l'animateur radio, star de rock'n'roll, un petit peu le Elvis Presley. Le Thibaut Marchand de Grease, finalement. Le Thibaut Marchand de Grease, exactement. D'ailleurs, je me suis inspiré de lui pour créer le personnage. Et ensuite, il fait le coach de sport pas très doué. Et enfin, il fait Teen Angel, celui qui rend visite à Frenchy quand elle a des doutes sur son avenir et qui va se moquer d'elle très sympathiquement. Et bien, on va écouter un extrait du temps où tu joues Kenny Key. Vous êtes prêts, les gars ? Oui ! Vous êtes sûrs ? Oui ! On se gagne à la vola ! Grease Lightning ! Wouh ! Le maximum de gagner en vitesse On doit conduire le monde Grease Lightning, Grease Lightning ! Le signe change la culasse On dépasse un sol à l'âme Le vide de l'éclair, Le vide de l'éclair Puis je te couvris les gants On coulir en assiet T'es prête pour l'allemage Attention, on est tout là Grease Lightning ! Il faut me faire mon coeur Comme son silencieux L'apprécié Et que tu vas Grease Lightning ! Grease Lightning ! Tu as mis tout à la minute Allé ! Grease Lightning ! J'adore Monter à bord Grease Lightning ! Applaudissements ça met la patate là tu chantes avec Alexis Loison qui fait Danny Zuko alors Grease c'est combien de chansons c'est combien de chorégraphie trop c'est énormément de chansons et de danse après combien il y en a je saurais pas te dire une vingtaine et sur plus de la moitié on danse on danse beaucoup il y a tout le bal aussi qui est un enchaînement pendant plus de vingt minutes du spectacle on enchaîne les chorégraphies avec les danses de couple donc c'est comment tu fais pour sauter d'un personnage à l'autre on va préciser que tu ne fais pas les trois chaque soir non c'est à dire que ça doit être une gymnastique entre Danny Zuko c'est ça parfois ça m'est arrivé de basculer dans la même journée d'un rôle à l'autre et comme je joue dans l'ensemble aussi tous les soirs il y a des semaines assez sympas effectivement où le cerveau ne sait plus où on habite mais c'est franchement c'est ce qui est assez sympa sur ce spectacle c'est que ça tourne donc du coup on est on n'a pas l'impression de vivre la même chose tout le temps voilà après il y a des moments de bug évidemment parce que je suis là l'après-midi puis le soir je suis à la place juste à côté je vais je lève les bras alors que sur la deuxième fois je vais les mettre en bas ces petits trucs qui changent les petits détails oui les petits détails qu'on oublie un petit peu parfois c'est cool lequel tu aimes interpréter le plus ? hormis Danny Zuko parce qu'on a compris que c'était là Danny c'est un rêve de gosse oui voilà ce qui est drôle c'est qu'ado c'était Kenny qui était devenu plus un rêve et ouais donc du coup c'est des rêves réalisés après la découverte c'est Vince Fontaine c'est jouer cet animateur complètement ringard je ne pensais pas honnêtement à 30 et quelques années être prêt pour ça et finalement je m'amuse énormément je prends beaucoup de plaisir à jouer ce personnage et à faire aussi Teen Angel dans cette scène complètement barrée Léa tu as vu Grease et tu as vu Julien surtout j'ai vu Grease on en avait déjà parlé on en avait déjà parlé lors de la venue d'Emmanuel Enzuzi qui fait le rôle de Rizzo et puis j'avais vu effectivement la première de Julien quand il a doublé le rôle de Danny donc la réalisation de son rêve j'en avais fait un coup de coeur à la fin de l'émission enfin une explosion de joueurs je ne sais pas si nos auditeurs s'en souviennent moi je m'en souviens et récemment j'ai revu Grease et cette fois-ci Julien joué Keniki et le spectacle était toujours aussi chouette toujours aussi rythmé en fait c'est surtout qu'il met la patate on sort et on a la patate pourtant on sort il est 22h30 franchement on a la patate on a le sourire et je crois que c'est hyper communicatif parce que tout le monde dans la salle est dans le même état en plus à la fin en guise de rappel on a une espèce de medley de toutes les chansons du spectacle c'est hyper enjoué c'est tous les refrains hyper connus finalement et réinterprété par la troupe et du coup c'est vraiment vraiment chouette et je l'avais déjà dit mais Julien exceptionnel dans les deux rôles dans le rôle de Dany moi j'ai kiffé ma race comme disent les jeunes parce que j'avais aussi face à moi je savais qu'il était en train de réaliser un de ses rêves et je trouve ça magnifique de s'épanouir là-dedans et dans Keniki du coup avec Alexis Loison à côté moi je vous le dis j'avais chaud quoi clairement j'avais chaud tu as passé donc une très bonne soirée j'ai passé une très très bonne soirée vous avez fêté il n'y a pas très longtemps les 40 ans sur scène et vous avez eu la chance d'avoir le réalisateur du film Randall Klezer je prononce bien son nom ? oui c'est ça tu connais mon anglais voilà alors qu'est-ce qu'il vous a dit sur le show ? t'as pu parler un peu avec lui ? alors moi pour être tout à fait honnête je ne lui ai pas adressé la parole je n'ai pas réussi à y aller j'ai été trop impressionné parce que c'est quand même le réalisateur du film que j'aime le plus vraiment donc ça a été un peu très spécial comme sensation par contre il est monté sur scène pour dire un petit mot après le spectacle et effectivement il a dit à l'américaine que c'était sans doute la plus belle version qu'il avait vue et il en avait vue à travers le monde et c'est surtout qu'il a placé le fait qu'il en avait parlé avec John Travolta et qu'il lui avait conseillé de venir tu imagines Léa la tête d'Alexis Loison c'est clair et moi derrière aussi pareil oh la pression ce serait énorme ce serait extraordinaire mais il a beaucoup aimé le spectacle en tout cas et il avait le sourire à la fin donc c'est assez cool alors tu l'as dit t'as vu le film plus de 1000, 1500 fois est-ce que tu découvres ou redécouvres des trucs à chaque fois que tu le vois bah oui parce que l'histoire a été écrite, réécrite réinventée par des versions différentes il y a eu le Grease Live il y a deux ans ou trois ans je crois qui mélangeait un petit peu toutes les versions celles du cinéma évidemment plus celles scéniques donc ouais voilà c'est du spectacle vivant on découvre plein de choses après bon le film en lui-même des petites anecdotes voilà que je dois découvrir encore mais je pense pas que j'ai grand chose à apprendre encore il n'y a pas de tournée de prévu donc courez voir Julien Husser à Paris au Théâtre Mogador c'est jusqu'au 8 juillet d'autres projets Apec Grease ? Apec Grease ? Apec Grease Apec Grease c'est très dur à dire je vous le dis direct c'est très dur à dire écoute des projets dans la tête pour le moment mais c'est une année de contrat qui est très intense et donc du coup on va prendre le temps de bien se poser un petit peu après et de réfléchir finir Grease c'est intermittent je te juge Grease le musical jusqu'au 8 juillet 2018 au Théâtre Mogador on retrouve Julien Husser après le Meiji Let It Go Harry No Mamadé Et maintenant c'est l'interview explosive Alors Julien comme tu es venu parler de Grease et que tout se passe au lycée à Riddle High je vais te faire une interview lycée alors il faut aller très vite tu réfléchis pas au tout le monde plutôt High School Musical ou Glee ? Glee ? Glee ? Glee pardon High School Plutôt Parker Lewis ou Dawson ? Parker Lewis Plutôt La Boom ou American Pie ? American Pie Plutôt proviseur en streetlangue de Roto vers le futur proviseur Skinner des Simpsons ? Non, streetlangue Plutôt campus ou camping ? Campus Plutôt cheerleaders ou quarterback ? Cheerleader Le coquin Plutôt D-Fool ou Vince Fontaine ? Vince Fontaine Et voilà ! Julien Husser est dans Grease le musical jusqu'au 8 juillet au théâtre Mogador